Ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2. Je pourrais mettre un parent à la place, l'héritier du titre du Comte d'Anjou, ça c'est intéressant, je peux gagner un territoire de plus. Lui il est indépendant, il dépend directement du roi. Allez c'est parti, déclarer la guerre pour l'héritier. Comme c'est un parent, le territoire va passer sous notre contrôle. Très intéressant ça, après il faudra peut-être que je me débarrasse du Comte d'Anjou parce que du coup il aura deux territoires. Alors c'est pas le genre de choses que j'apprécie particulièrement. Voilà j'ai levé toutes mes troupes comme un ours, c'était pas forcément la bonne solution en fait. Ah j'ai oublié mon escorte. Ah putain elle s'est fait choper. Bon là elle va fuir. Mais du coup elle a perdu la moitié de son effectif. Quand je vois comment ça coûte cher à... A re... comment dire... Comment ça coûte cher à remettre tous les hommes. Du coup ça va me coûter 3,90 alors qu'avant ça me coûtait, je sais plus, 0,5 je crois. C'est la belle boulette qui me coûte cher ça. Bon c'est pas grave. C'est que de l'argent on va dire. Je vais faire une tour ici pour améliorer le nombre de troupes dans la garnison, comme ça je serais moins... Là l'avantage c'est que comme j'ai bien amélioré mes châteaux, tous ces vikings qui viennent là, ils sont bien embêtés parce qu'ils ont pas assez de troupes. Si on veut m'occuper, moi il faut venir avec au minimum, je pense qu'à Nantes il faut venir avec au minimum 1000 hommes. 929, pas tout à fait 1000. Et merde, il m'a échappé. Ah là il m'échappera pas. Allez c'est parti. Je pense que je vais tout de suite faire le siège. Je vais même pas attendre de lui diminuer plus ses troupes. Ouais il a vraiment pas grand... Il a pas beaucoup développé son château, il a deux fois moins de troupes qu'à Nantes par exemple. Donc je pense que ce sera rapide. Le roi de France est en guerre. Ah c'est toujours la même guerre. Qui est toujours pas finie, sérieux. Elle a commencé il y a 6 ans et elle avance pas. Ils auraient pu, à mon avis, la finir il y a très longtemps s'ils avaient fait ce qu'il fallait. Pourtant il a quand même 9000 hommes sur place. Alors ça d'accord, pourquoi pas. Ah elle est finie la guerre, voilà. Donc en fait l'antipape a survécu. Le pape de Montreuil. Un pape à Montreuil, dis donc. Pfff, la dernière fois que j'étais à Montreuil. Je sais pas si le pape aurait... Auraient bien été à Montreuil quand même. Pfff. Je préférerais être à Rome. Si j'étais pape. Bon allez, un petit siège qui va s'achever là. Et puis, il va me signer la paix. Je suis peut-être un petit peu optimiste. Sinon il faudra un peu plus pour la signer. Donc ça je m'en fous. 62. C'est quoi ça ? Sonny Djihad pour la Sicile. Ah, on va aider la Sicile. Et moi personne ne me propose de venir aider. Pourquoi je peux pas ? Ah, c'est un ennemi. Ah, c'est la Lombardie, d'accord. Ouh là là, quand je vois tout ce qui rejoint là. Il m'aime pas lui, pourquoi il m'aime pas ? Bon, c'est pas grave. S'il m'aime vraiment pas, on va pas... On va pas pouvoir faire grand chose. Mais en tout cas, je pense que... Il va y avoir une sacrée... Une sacrée guerre en Sicile. 93. Je crois que là, s'occuper de son armée suffira. Au passage, on va s'occuper de ses Vikings. Enfin, de ses Nordiques. Alors, il a 5 ans. Il est breton, donc ça c'est cool. Euh, devoir, allez, j'en sais rien. Honnêtement. Je ne sais plus, moi, avec ce nouveau système. Ouais, ça va bientôt être fait. J'espère qu'on va être à 100%. Ouais, c'est parfait. Ah bah voilà, un petit terrain, un petit... Petite province prise vite fait. Voilà, donc maintenant, lui, il dépend de moi. Par contre, le petit souci, c'est qu'il est héritier... Euh, on va voir de quoi il est héritier, mais... Donc, eux, déjà, on va leur faire faire un petit tour du quartier, là. Alors, son père, c'est le comte d'Anjou, ici présent. Donc, il faut que j'en supprime un des deux, en fait. Euh, parce que sinon, ils auront deux... Deux comtés. Ils sont pas en... Ils sont en partage sali, donc... Ah, mais le titre principal va lui revenir à lui. Non, il faut que lui, je lui retire son titre, hein. Je suis désolé, mais... C'est bel et bien comme ça que ça va se passer. Le comte Jolfe, je suis désolé pour lui. Ça va peut-être nous faire une petite guerre, mais... Mon armée est déjà levée. Ok, ça n'a pas fait de guerre, et comme ça, je vais tout de suite mettre un breton. Un sans-nom, je dirais. L'avantage, c'est qu'il n'aura pas de revendication, rien, pas de passé. Bon, il a des stats pas si mauvaises que ça, en plus, il a de la chance. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose, comme ça, au moins. Y'a pas de soucis. Personne ne fera des affaires, des histoires. Bon, par contre, ça n'a pas plu à mes vassaux. Tout de suite, y'a de nouveau une faction. Ah, peu importe. Peu importe. J'ai quand même un peu pressé de renvoyer mes troupes, ceci dit. Pour me faire un peu d'argent. Ok, on va s'arrêter là. Je pense que là, on doit avoir pas mal de gens insatisfaits par la levée, là, donc... Pour ce qui est des troupes, je suis au maximum. Ouais, quasiment. Bon, bah, il va falloir que j'économise un peu. Je pense qu'on va voir les chiffres, les vrais chiffres, un petit peu plus tard. 9,81, ouais, c'est... Et merde, des hérétiques. Bon, on va essayer de changer ça rapidement. Ça me plaît... Ça me plaît jamais, ce genre de choses. Bon. Je pense qu'on aura le droit quand même à une... Une révolte. J'espère que je vais m'en sortir. J'ai pas beaucoup de troupes, hein. Pour l'instant, je suis à combien de capacités ? 1585, c'est ça ? 1589. Et merde ! Ça, c'est contre le roi de France ou c'est contre moi ? On va aller voir ça. C'est contre le roi de France, hein. Il va se débrouiller, sans moi. J'espère qu'il va venir se débrouiller parce qu'il a quand même une... Un djihad, là, à gérer. Enfin, je sais pas comment c'est. Oui, c'est ça, djihad. Je sais pas trop où il est. Il est à Spolet. Donc il serait bien quand même en Italie, enfin en Lombardie. Bon, j'ai l'impression qu'il remonte pour gérer ça. Il a intérêt. Alors, érudition, intrigue, intrigue. Bon, bah je crois que lui, il sera intrigue. Il a l'air déjà plutôt bien parti. Si j'ai des bretons un peu doués en intrigue, ce qui est pas gagné... Ça, c'est pas le dernier niveau. Ça, ça non plus. J'ai pas le dernier niveau en intrigue, c'est bête. Du coup, ce sera peut-être l'occasion de l'avoir. Voilà, je suis rendu au Lombard. Par contre, j'ai l'avant-dernier niveau, ici. Donc ça, c'est pas l'avant-dernier. Ça, c'est l'avant-dernier. Bon, on verra. Ah, y'en a un autre. Ah, j'ai pas choisi ça, pardon. J'avais pas fait gaffe. J'avais oublié une étape. Bon, le roi de France, il remonte vraiment ? Ou c'était une blague ? Non, il a l'air de remonter, là. C'est juste que ça prend une éternité. Il faut qu'il traverse les Alpes et tout. J'aime pas avoir des troupes comme ça dans mon... Ah, du coup, il a quitté, en fait. Il a quitté mon territoire. Oh, c'est bon, il est à Orléans, honnêtement, qu'il se débrouille. C'est pas ça qui va me... me gêner. Personne n'a embêché mes mercenaires encore, sérieux. J'ai bien envie de les virer, tout simplement. Oh là, il a perdu beaucoup de troupes, je trouve. Non, c'est bon, ça devrait le faire. Ça a été chaud, hein, quand même. Bon, mais chaud ou pas, c'est terminé. J'attends, moi, parce que je suis toujours sous la menace d'une révolte, donc... Je préfère pas trop m'emballer. Ne pas faire de guerre ou quoi que ce soit. Je vais bientôt atteindre la limite de mon... de mon duché, là, donc l'heure de l'indépendance va bientôt sonner. Eh merde. J'ai hérité du... duché de Touraine. Bon, je vais prendre quelqu'un de neuf, comme d'habitude. Rouenuolu. Rouen... Pfff, imprononçable. J'abandonne. Alors, la cour. Rouenuolu. Je pense que c'est ça. Accorder un titre, la Touraine. Ça lui ira très bien. Il se trouvera une épouse. Ceci dit, je crois que j'ai hérité de l'argent de... Elle avait pas d'héritier, donc quand elle est mort, à mon avis, j'ai hérité de son argent. Parce que là, je me trouve bien riche, quand même. Loi, obligation de la bourgeoisie avec plus d'impôts. Pour l'instant, j'ai pas trop changé mes lois. Je pourrais, hein. Mais, euh... Croisade pour l'Andalousie. Ah, on va s'amuser. Ça, je vais participer. Alors, est-ce que le titre Royaume d'Andalousie existe ? Non. Et il est énorme. Oh, putain, il est beaucoup trop gros. Si j'ai... Bon, j'aurais du mal à finir premier en termes de participation. Mais, voilà. Celui qui finit premier... Enfin, si on gagne, évidemment. C'est tout ça, le Royaume d'Andalousie ? Ah ouais, c'est assez énorme. Celui qui finit premier ramasse tout ça. Évidemment, ça fait rêver. Un problème, c'est qu'il y a déjà un djihad en cours, donc... J'ai demandé, hein, ouais. Peut-être que pour l'instant, on va pas avoir beaucoup d'aide. Je vais attendre un peu avant de participer. Voilà, ceci dit, Rom arrive déjà. Je vais attendre que ça soit à zéro. Ah, je crois que le Royaume d'Aquitaine nous a rejoint. Ouais, il y a le Royaume d'Aquitaine. Bon, pour l'instant... Tout ça, c'est les ordres sacrés. Ces deux-là, c'est les ordres sacrés. Ils sont 12 000 quand même, hein. Ça promet. J'ai pas le titre de croisé. J'ai pas fait... Ça fait longtemps qu'on a pas fait de croisade. Allez, c'est parti. Eux, je vais essayer de les ramener, mais comme d'habitude, j'y crois que très moyennement. Et on va aller... Ne serait-ce que poser le pied en... Je me rappelle plus du royaume pour lequel on fait la guerre, mais... En Andalousie. Ne serait-ce que poser le pied en Andalousie nous suffira. Vu la taille de mon armée, je pourrais peut-être pas faire beaucoup plus, mais... Ah putain, il commence à avoir beaucoup d'aide. Il me faudrait au minimum le Royaume de France avec nous. Est-ce que là, je crois que c'est... C'est un peu la folie. Ils ont 15 000 hommes déjà, minimum. Moni de... Ah non, en sérieux, ça fait deux fois... Je vais m'en occuper. Non, d'abord poser le pied en Andalousie, et après on verra. Ça, c'est au Roi de France de le gérer, c'est pas à nous. Donc je vais le laisser se débrouiller avec ça. Ok, 5 000 hommes. On va prudemment avancer avec l'Aquitaine. Ça, je prends. Ouais, j'ai pas mal d'argent, c'est bon. Je sais pas quand on pourra s'en servir, mais... On verra. Donc du coup, on va se remettre en Angleterre un peu. Le djihad a échoué en Sicile. Du coup, peut-être qu'on va avoir de l'aide maintenant. Avec tous les gens qui étaient... Embarqués dans ce djihad, ils vont changer d'avis. Changer de... Je me méfie, ils sont 22 000. Faut pas non plus que j'aille trop vite. Ça, c'est fait. Je vais juste regarder ça. Normalement, j'y suis, là. Je devrais avoir le bonus. Ah oui, mais non. Je travaille pour le... Je travaille pour le Roi de France, donc je suis à Verdun. Il est sympa de... Ah non, pourquoi je suis à Verdun ? Non, non. Il m'a pas embauché, le Roi de France. Donc normalement, je devrais pouvoir me mettre à la tête de ma troupe. On va accepter la demande. Hop, p'tain, le massacre, là. P'tain, ils sont 7 000. Ok, j'ai gagné le titre, donc là, je vais commencer à faire demi-tour. De toute façon, on a pas trop le choix, ils sont 23 000. Je crois que ce djihad va être... Cette croisade va être compliquée. Bon, au moins, j'ai gagné mon bonus. Ah, 64 ans, ça va pas beaucoup me servir, mais... On va essayer de vivre le plus longtemps possible. Et merde, hein, on ne me fera pas chanter. Le seul avantage que je vois, c'est que mon armée est déjà là. J'ai pas besoin de lever mon armée, elle est déjà levée. Mais ils vont être nombreux par rapport à moi, j'ai l'impression. Faudrait que j'arrive à me les prendre avant qu'ils soient regroupés, mais ça va être compliqué. Et merde, je crois qu'elle est pas mariée, c'est pour ça qu'elle nous fait des... Ah, sérieux, non, j'ai besoin de l'argent, là. Je suis désolé, mais... Ah putain, ils sont 4000, hein, c'est trop pour moi. Là, ils sont vraiment nombreux. Il va me falloir des mercenaires, en gros. Ouais, j'ai pas récupéré grand-chose. Oh putain, ils vont me prendre de vitesse. Et ouais, là, ils vont me prendre. Non, c'est bon. Là, j'arrive à leur échapper. Je sais pas pour combien de temps, mais... C'est bon, ils me poursuivent pas trop. On va essayer de se regrouper. Je sais pas ce qu'ils font, là. Le Rat de France va perdre sa bataille, là. On va se réfugier derrière les hérétiques. S'ils pouvaient passer à travers... Non, ça va pas le faire. Peut-être sur Amiens, s'ils veulent m'attaquer à travers la rivière. Je suis pas contre. Ça m'étonnerait, honnêtement. Si, ils y vont, là. Ah, parfait. On va essayer de se trouver des leaders un peu mieux que moi et le 17, là. J'espère. 13, ouais. Et 12, bon. C'est pas super... Bon, je pense qu'on a quand même des leaders pas trop. Trop mal, finalement. Et là, bah, ça va être chaud, mais... J'espère que la rivière va nous être bénéfique. Moi, je pense que oui, hein. Il y a quand même des sacrés malus à traverser, comme ça. Ouais, je pense que c'est plutôt bien parti. Si je pouvais gagner cette guerre sans prendre de mercenaires, sérieux. Ça m'arrangerait, hein. Ouais, du coup, une fois cette première bataille gagnée, honnêtement, c'est quand même très très bien parti. Ouais. Je vais le poursuivre. Ah, il a posé des troupes ici. On va pas s'en priver. Ah non, 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 non. Mais là, ça fait deux fois qu'il réussit. Faut qu'il arrête. Bon. Malheureusement... L'argent, c'est pas trop ça. Ok, on va aller là. On va pas passer à travers la rivière. On va pas faire comme lui. J'ai perdu... Ah, c'est parce que je suis plus marié. Ma femme est morte. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant ? Princesse de Saxe. Princesse de Bohème. Princesse de Francie. Occidentale. 11 ans. Ça fait jeune 11 ans. Malheureusement, c'est pas très intéressant parce que... 29 ans. Vif. Elle est trop jeune. Vu mon âge, faut pas que je prenne une épouse trop... Trop vieille, ça me servira à rien. Alors, je vais prendre l'or. Ouais. Je suis même monté à 6. Ce qui veut dire que je pourrais réclamer le Léon. Malheureusement, là, le Léon s'est pas révolté. Alors, ils sont quand même relativement nombreux. Mais... Si j'ai pas de désavantage du terrain, rien du tout. Je pense pouvoir y arriver. Là, pour ce qui est du terrain, on est à égalité. Donc, ça devrait le faire. Ah, putain, je sais pas pourquoi. Eh non, ça le fait pas du tout. Eh merde. Ah, j'étais obligé de prendre des mercenaires. C'est ça que ça veut dire. Ils sont 3002. Il va m'en falloir au moins 1500, je dirais. Ouais. Peut-être un peu plus, même. Est-ce que je peux engager les miens ? Les miens sont vraiment énormes. Ouais, ça fait trop. 2250, ouais. Ça coûte cher, mais... C'est nécessaire. Ah, je me suis bien fait avoir, là. J'ai pas compris. Ah non, j'en ai marre. Ah putain. Bon, allez. Je crois que je vais l'arrêter, ce mercenaire. Un de ces quatre. Alors, intrigue, intendance, intrigue. Oh bah, je crois que... On va essayer de... Ah, et non. Faut mieux que je refasse une intendante. Intrigue, j'ai pas ce qu'il faut, je crois. J'avais pas ce qu'il faut avant. Je pense que ça s'est pas amélioré depuis. Ouais. C'est dommage, hein. J'ai rien dans un intrigue d'intéressant. Faut que j'arrive à résoudre ce problème. Mais là... Du coup, je vais plutôt prendre un intendant. Tant pis. Ah, ma femme est enceinte. Ça a été rapide. Donc là, la situation est bien problématique. Alors, j'aurai 4500 hommes. Je pense que ça suffira, mais ça m'a obligé. Là, ça m'a obligé à dépenser beaucoup d'argent, pour le coup. On va se donner rendez-vous en Touraine, déjà. Érudition, intendance, diplomatie. Alors, on va prendre... Ouais, je suis vraiment mauvais, moi. Pfff, les stats, c'est pas terrible. Alors, érudition... Allez, érudition. Donc, érudition, c'est celui-là. Allez, on va se regrouper et on va y retourner. Je crois qu'il n'y a pas de... En plus, il n'y a même pas de malus de terrain. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu comme ça. Alors qu'en plus... Ah, j'ai quand même 4009. J'ai récupéré un leader 22 en prenant la... La troupe de mercenaires. Donc, on devrait s'en sortir cette fois. Peut-être qu'il a des très bons leaders. S'il a des très bons leaders, je ne sais pas d'où ils viennent. Parce que... Dans mon royaume, ça ne court pas les rues, les bons leaders. 16, 15, 20, ouais. Il a de très bons leaders. Je pense que là, quand même, il ne gagnera pas. Je ne vais pas exagérer. J'étais obligé de le poursuivre. Il a trop d'hommes pour l'instant. Alors, je ne sais pas où il va aller, évidemment. Pour l'instant, on continue. Ah, il s'est arrêté là. Ok, il faut vraiment qu'on l'ait à l'usure. Je vais le poursuivre jusqu'à temps qu'il ne puisse plus faire de siège. Le vexin. Chartre. Je pense qu'il va repartir dans l'autre sens. Vendôme. Voilà, je ne sais pas trop où il va. Peut-être qu'il retourne chez lui, tout simplement. Ouais, il continue à descendre. Ouais, je crois que j'étais obligé d'arrêter la vidéo ici. Bon, cette révolte aura été un peu plus compliquée que prévue avec cette défaite là. Mais maintenant qu'il est quand même un peu dans une spirale de défaite successive. Donc, ça devrait le faire. On va de nouveau se retrouver à l'attaquer sur Thuar, je crois. Ouais, je vais le laisser y aller. Ah, enfin, un fils de plus. Alors, ce sera Saris. Que je ne fasse pas de faute. C'est bien lui dans la liste. Ah, par contre, je crois qu'il y a deux airs. Je ne me rappelle plus. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur en autant. Je crois qu'il y a deux airs. Allez, c'est parti. Là, je vais le poursuivre. Le 6, le 5, d'accord, ça ne sert à rien. J'ai seulement utilisé la moitié de mes hommes, d'ailleurs. Ok, on va passer par l'Anjou parce que je n'ai pas envie de traverser la rivière. Le fleuve, même. Le 18, le 25, là, c'est clair que je vais le louper. C'est bien, c'est qu'il fait fuir tous les Nordiques, là, à ma place. Le 16, le 12. Ok, j'en ai un peu marre de le poursuivre, comme d'habitude. Ah, ben là, par contre, il ne va pas pouvoir s'échapper. Ok, c'est parti. Et je pense qu'après cette nouvelle défaite, je peux direct passer au siège. Là, vraiment, il n'aura plus beaucoup de troupes. 418 hommes, il ne peut plus rien faire. Ok, je vous laisse. A demain pour la suite de ce Let's Play. All right. Sous-titrage Société Radio-Canada